La chaîne invariante est nécessaire à la stabilité classe 1, empêche la fixation de peptides endogènes aux molécules HALA de classe 2, codées par le chromosome 6, liées par les enzymes lysosomiales. Oui, alors d'accord, le niveau cytoplasmique est indispensable à l'expression membranaire des molécules HALA de classe 2. Mais, attention, je n'ai pas besoin d'accepter l'expression membranaire. D'accord, B et D. Rôle du protéasome, c'est le privage des protéines endogènes en des petits morceaux peptidiques. D'accord, dégradation, d'accord, de la protéine endogène. Classe 1, c'est responsable, sont responsables de phénomènes de restriction allogénique de la reconnaissance de l'antigène. Oui. Oui. Sont des antigènes mis en évidence par la réaction lymphocitaire mixte. Donc, c'est la classe 2. Ne sont exprimés à la surface, ne sont pas exprimés à la surface des T activés. Non, ils sont exprimés. Ils sont exprimés. On a un naïf ou un activé. D'accord. Jouent un rôle dans le rejet aigu. Oui. Oui, bien sûr, c'est à la base de cette réponse immunitaire. Peuvent être sous une forme soluble et membranaire. Oui. Toute la molécule, tout à l'heure c'était la chaîne lourde. Oui, d'accord. Donc, c'est une réponse juste A, D et E. C'est bon ? Oui. Trois méthodes pour le type HLA. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, méthode sérologique, cellulaire, moléculaire, biochimique. Et le biochimique, c'est bon. 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 En fait, en matière de classe 2. Et essentiellement, c'est l'apanage des méthodes moléculaires. D'accord ? Oui. Descératiques moléculaires. Pardon ? C'est un premier de laboratoire avec le moyen de chez un mal de dessert molécules HLA de classe 1 et pas de dessert, comment ça ? Alors la mise en évidence HLA, classe 1 est une réaction culture lymphocytaire comes direct lymphocydotoxicité comes indirect et magnification Donc c'est une technique de lymphocydotoxicité Alors, micro, lymphocydotoxicité d'abord micro parce qu'on utilise des quantités de microlits qui permet d'avoir une archéotechnique sérologique automatiquement donc on vise à mettre en évidence antigènes, anticorps Donc les molécules HLA, je vais les considérer comme comme des antigènes à la fois que ce sont des protéines et je vais utiliser les lymphocytes à la fois que les lymphocytes sont accessibles de protéines à la fois que ce sont des protéines à la fois que ce sont des protéines à la fois que ces protéines sont exprimées par les lymphocytes entre autres parmi les cellules Donc, je vais récupérer les lymphocytes dans l'individu que je souhaite typer et je vais le mettre en contact avec des anticorps Et bien, vous allez à peu près imaginer la chose ainsi Si, Marnata, je n'aime plusieurs puits Si chaque puits je trouve un anticorps spécifique anti-A2 anti-A28 anti-B3 anti-B5 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 Etc au niveau de chaque puits et je mettrai qui chaque puits la quantité de micro-litres de lymphocytes Donc, et je vais lire puits par puits parce que la réaction consiste en quoi ? Quel anticorps est là ? Il est spécifique à l'antigène c'est-à-dire HLA2 et je l'ai mis dans le puits contenant des anticorps anti-HLA2 Il va y avoir formation de complexe IMA Donc, quand j'ajoute exprès le complément le complément je pourrais l'ajouter HATAKA des moyens MA ANATA DÉQUIT Etc. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Activation de la voix classique La voix classique ça va induire quoi ? Le complexe d'attaque membrane Le complexe d'attaque membrane il va détruire le lymphocyte qui fait ce que c'est là à l'intérieur de la cellule qui fait le microscope un lymphocyte détruit tout simplement j'ajoute un colorant le colorant quand il va pénétrer à l'intérieur de la cellule donc la cellule elle est détruite D'accord ? Et je vais lire puits par puits ainsi au niveau d'un puits où les anticorps que j'ai mis ne correspondent ne sont pas spécifiques à mes protéines HLA donc il n'y a pas d'activation du complément et les lymphocytes vont être indemnes et donc les puits que j'utilise je couvre pratiquement les différentes probabilités ou à la sérologie qui existent dans une population donnée nous avons une population tunisienne A2, A28, B5, etc. donc le panel dans les puits il doit avoir autant d'anticorps anti-HLA que de spécificités HLA parce que je vais lire puits par puits donc c'est une technique de micro parce que quantité l'info parce que j'utilise des lymphocytes cytotoxicité à l'abat j'induis une destruction des lymphocytes mais qui dépend de la présence du complément vous comprenez ? Oui c'est la technique c'est la technique qu'on a alors maintenant revenons à la question chose de s'installe madame allez j'avais anticoagulant alors quand je vais jouer avec les cellules de l'individu vous comprenez ? donc marche c'est concevable de tabac ou un petit page de chaleur sur un tube avec un anti-coagulant alors technique de biologie moléculaire et de la liste entre le fait des tailles et le fait certes juste je souligne deux choses d'abord alors la partie la plus polymence que ce soit fait classe 1 ou fait classe 2 et je sous-entends le domaine alpha 1 que les domaines beta 1 et alpha 1 fait classe 2 c'est ils sont codés par qui ? par l'exemple 2 alors donc la technique de biologie moléculaire je vais m'intéresser essentiellement à faire une amplification de cet exemple 2 ça à l'exemple 3 ok ? et en fin de compte la biologie moléculaire j'ai une meilleure résolution parce que je vais aller au-delà de la de la de la famille sérologique ah oui la nomenclature comment vous allez lire l'achat l'achat par technique de biologie moléculaire donc je suis en train de typer BR donc les gènes BR et B donc le gène B parce que la chaîne alpha la chaîne alpha effectivement elle est codée par le DRA mais le DRA il n'est pas très polymorphe c'est le DR B1 B1 allège à la patata on a plusieurs locustes DRB et donc c'est le B1 qui est responsable de cette chaîne bêta de la molécule DR et donc DR on est en train d'étudier le DR et le gène B qui cotent pour la chaîne bêta alors 15 l'étoile élite comment on est dans la molécule biologie moléculaire 15 c'est la famille et ça sortira par méthode sérologique DR15 maintenant par biologie moléculaire je n'ai pas dit l'alène d'ER et donc je vais aller à donner plusieurs autres chiffres qui définissent l'alène et c'est en meilleure évolution c'est une meilleure évolution pourquoi je vous dis ça parce que certes cette transplantation rénale est des méthodes de haute résolution mais en matière de grève de moelle osseuse il est impératif que le donneur et le receveur soient identiques point par quoi en afra allénique je dois absolument trouver une identité d'accord et donc automatiquement je ne vais pas commencer à faire de la sérologie et je dois faire des techniques de haute résolution allénique ou par multipage moléculaire d'accord je m'en suisse bien vous avez un 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 Oui, mais il a fait la transplantation, la biologie moléculaire, mais ce n'est pas au sujet d'aller en allérique ou en autre, d'accord? Pour l'attrape de moelle au sol, c'est obligatoire.